Je m'appelle Tom et ça fait environ 20 ans que je fais de la moto mais avec beaucoup de pause. Alors ce que j'ai appris pendant ce week-end c'est surtout de la pratique parce que je trouve qu'aujourd'hui avec YouTube ou Facebook on trouve plein de conseils, on trouve plein de vidéos, de démonstrations, d'essais. En fait tout ce que les instructeurs nous ont dit là on peut le trouver en ligne. Par contre ça n'a rien à voir avec le fait de le faire nous-mêmes quoi. Et ça moi ça a vraiment fait la différence. C'est-à-dire que je me suis dit je vais venir, c'est le niveau 1, je connais déjà toutes ces notions, la théorie, mais en vrai la théorie tu peux la connaître tant que tu veux quand tu la pratiques tout seul. S'il n'y a pas un instructeur qui va te dire non c'est la bonne idée mais tu ne le fais pas bien, tu vas te ramasser en fait. Tu ne vas pas apprendre ou alors tu vas mal apprendre. Tu vas apprendre les mauvaises choses et tu apprends les mauvaises habitudes et tu vas devenir bon dans tes mauvaises habitudes et c'est très difficile après de désapprendre. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose de pratiquer la théorie de base mais de la pratiquer à répétition. Là on a fait deux jours beaucoup la même chose. Beaucoup d'allure lente, les trucs de base, contrôle du véhicule, de la balance et du clutch et du frein, c'est des choses assez indispensables pour pouvoir avancer. Donc ouais c'était vraiment chouette. C'est plus facile d'apprendre au début quand c'est le début avec des instructeurs parce qu'après si on y va trop tard on a nos mauvaises habitudes et c'est difficile de désapprendre. Donc je recommande principalement ça à tout le monde mais je pense que n'hésitez pas si c'est tôt dans votre expérience de la moto double usage de prendre un cours dès le début. Ça fera vraiment une différence et vous progresserez je pense beaucoup plus vite parce que je pense que moi j'avais déjà un peu des mauvaises habitudes de quand j'étais plus jeune et bon heureusement j'ai pas trop eu de mal à les oublier mais je pense que des gens qui ont 20, 30 ans de moto et qui ont fait pas mal de hors route ils peuvent avoir un peu de la galère à venir ici et c'est pour ça qu'il faut faire deux jours. Là c'est une formation de deux jours c'est vraiment bien pour ça. On a vraiment le temps de répéter, créer la mémoire musculaire et recommencer, désapprendre ce qu'on a appris et se remettre dans le droit chemin quoi.